Je suis chef de projet, je dois encadrer et gérer un projet pour pouvoir avancer au niveau du programme scientifique. Je fais aussi des analyses scientifiques, donc j'ai aussi un rôle de chercheur au niveau de mon travail. L'idée, c'est d'abord de définir les plannings et la gestion et le suivi, au quotidien de contrôler les coûts et les dépenses du projet et ensuite d'établir une spécification technique de besoin associée à un programme scientifique. Donc typiquement, si on souhaite observer par exemple le soleil, on va avoir des objectifs précis, étudier la variabilité au cours du temps du soleil. Et la question, c'est quel type d'instrument on va pouvoir développer pour pouvoir observer et caractériser le mieux nos aspects scientifiques. Donc c'est identifier les méthodes d'organisation et identifier les outils de pilotage. Ensuite, on fait un travail au niveau laboratoire pour pouvoir faire des essais et des caractérisations. Ici, on a un banc optique. C'est un simulateur solaire qui permet de mettre en place un moyen pour pouvoir caractériser un instrument que l'on va développer dans le futur et qui sera utilisé au niveau d'une future mission spatiale. Une grosse partie de mon travail, c'était le développement du satellite Picard. Donc c'est un satellite qui est dédié à l'observation du soleil. J'ai aussi travaillé sur des missions spatiales embarquées à bord de la Station Internationale Spatiale. J'ai aussi travaillé sur des instruments dédiés au milieu planétaire. Donc un exemple, c'est l'étude des gaz, des gaz-strass au niveau de la planète Mars. J'ai aussi travaillé sur le rover martien Curiosity. Toutes ces missions, de manière générale, sont en collaboration avec des grandes agences spatiales. Que ce soit la NASA aux États-Unis, Roscosmos en Russie et évidemment, pour nous, l'Agence spatiale européenne. Et au travers de nos activités, on a des liens avec les différents pays de la communauté européenne. Et ça, c'est très important à un moment de pouvoir continuer sur cette voie. J'ai fait des études scientifiques, donc générales. Donc une première S et par la suite, un bac scientifique. À l'époque, c'était un bac C, donc orienté mathématiques et physique. Et ensuite, les classes préparatoires, une école d'ingénieurs à Toulouse, en aéronautique et spatiale. Et à partir de là, j'ai fait un DEA de physique. Et donc, tout ce parcours m'a conduit au CNRS pour pouvoir faire des instruments, développer de l'instrumentation spatiale et faire de la recherche scientifique appliquée. Ce qui est intéressant dans le travail que je fais au quotidien au CNRS, c'est qu'on peut utiliser différentes matières. Donc typiquement, pendant le règne de Louis XIV, il y a eu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire en Europe. Donc on le voit aussi au niveau des peintures, où on voit qu'on a eu une période de froid en Europe. Et ce qui est intéressant, ça c'est le lien avec la partie scientifique. Comme on étudie le climat, le soleil et les relations entre le soleil et la terre, on se rend compte aussi qu'à cette même période, on a aussi un moment, au niveau des tâches solaires et de l'activité solaire, une baisse de l'activité. Donc on peut relier des événements scientifiques, des événements artistiques avec des événements scientifiques. Et tout l'intérêt de ce travail, justement, c'est de pouvoir combiner les différentes sciences que l'on a apprises. Donc toutes les sciences qui vont de l'agroalimentaire jusqu'à l'histoire, la géographie et un tas d'autres disciplines. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir à un moment développer des programmes, développer des idées. Et on est dans une dynamique avec un groupe. On travaille avec beaucoup de monde. Et donc il y a une certaine fraternité et cohésion. On est dans un monde qui est très ouvert. En classe préparatoire et en école d'ingénieur, on constate qu'il y a beaucoup moins de filles. Ensuite, sur la partie scientifique, c'est pareil. On rencontre de temps en temps des chercheurs, donc femmes. Mais il y a un manque de présence féminine. Donc ce que je dirais, c'est qu'il faudrait que les filles, elles tentent. Elles sont les bienvenues dans le monde scientifique. C'est un monde qui est ouvert. Ensuite, nous, au CNRS, il y a une équité. Donc au niveau des carrières, il n'y a pas de volonté à un moment de favoriser les hommes par rapport aux femmes. Il faut d'abord aimer les sciences pour pouvoir travailler dans les sciences. On a besoin d'avoir des personnes qui aiment ce qu'elles font. Il n'y a pas uniquement l'intérêt à un moment de l'argent. Il y a aussi l'intérêt du travail et l'intérêt scientifique derrière cette activité. Ensuite, il faut aussi rêver. C'est important d'avoir la possibilité de pouvoir aller au bout de ses rêves. Et donc pour moi, personnellement, le fait de travailler dans le spatial, c'est un aboutissement. C'est quelque chose qui continue de me faire rêver aujourd'hui. On est avec des personnes, peut-être des rêveurs, mais derrière, on doit mettre une réalité à un rêve. On doit progresser, on doit avancer. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, à un moment. C'est qu'au-delà du rêve, on doit aussi, à un moment, se poser et réaliser les choses. Gestion projet, satellite, instruments spatiaux, recherche, physique fondamentale, recherche appliquée, simulation numérique, outils informatiques, développement. Voilà quelques mots qui définissent mon activité au quotidien.